Annonces, coaching, conseils, nos plans, talk, les célibataires ont enfin leur chaîne, c'est Dating TV. Merci de nous rejoindre sur Dating TV, la première télé pour les célibataires de France. Chaque jour bien sûr, 24h sur 24, vous avez rendez-vous avec les annonces de nos célibataires pour trouver l'âme sœur, également vos émissions en plateau, les programmes courts sur le célibat, et bien sûr le coaching, tous les conseils de nos coachs en plein plein de domaines, sexualité, séduction, look également, et puis bien sûr aussi en cuisine, parce que lorsqu'on est célibataire, on se dit, mais à quoi bon cuisiner, je suis tout seul ? Pas du tout, grosse erreur, on peut cuisiner pour son amoureux, pour son futur, ou sa future, mais également pour soi. Et nous avons notre coach, notre spécialiste, c'est bien sûr notre ami Olivier Atouel, qui nous accompagne, ex-candidat de Masterchef, salut mon cher Olivier ! Bonjour mon chéri, bonjour à toutes et bonjour à tous, alors je pense que depuis le temps que nous nous voyons avec les téléspectateurs, ils ont quand même, je pense, fini par trouver leur moitié, donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit dessert pour la séduire, comme on dit, pour l'éclater. Pour l'éclater, tu es le coco de la recette de cuisine, tu vas nous l'exploser, ça c'est le garantie, on concrétise, on conclut garantie avec ce dessert-là. Voilà. C'est remboursé sinon, c'est garantie. C'est garantie, c'est une conclusion finale, aussi bien du côté féminin que du côté masculin. Donc mesdames, vous pouvez également lui proposer cette recette, lui faire cette recette, c'est in the pocket comme on dit. Alors là on a l'eau à la bouche, on veut savoir, mais quelle est cette recette magique ? J'imagine que c'est bourré de gingembre, parce qu'elle a vu comme tu nous l'as présenté, peut-être même pas d'ailleurs. Non, je pense qu'à nos âges, on n'a quand même pas besoin de gingembre, ni de Viagra, on va laisser ça à nos grands-parents, d'accord ? On est encore frais, on est jeune, on est ouvert, donc on n'a pas besoin de ça, mon cher Yves. Mais peut-être que... Non, non, c'était pour vous. Je ne sais pas, je ne pense pas. À 30 ans, j'ai besoin de gingembre, mais Yves, je ne sais pas ce qu'il me reste pour mes vieux jours. Donc voilà, aujourd'hui une petite recette fraîche, exotique. Ça suffit Yves, avec ces histoires. Donc recette exotique, facile à faire, très sympa, grande fraîcheur. On va prendre des fruits exotiques, on a du kiwi, de la mangue, une banane, peu importe le fruit. Fruits de saison, quand même, très sucrés. Voilà, pas trop sucrés, pas trop sucrés, parce qu'un dessert, il ne faut pas que ce soit trop sucré. Le sucre attire le sucre, comme la femme attire les problèmes en permanence. Je vous laisse vous débrouiller dans votre phrase. Vous commencez des phrases comme ça, à risque. C'est mal parti, aujourd'hui c'est vraiment mal parti. Pour la sortie de route, après. la femme amène toujours la bonne humeur. Voilà, exactement. Moi c'est ce que je dis, et le bonheur, et la joie de vivre. Alors, banane, kiwi... Banane, kiwi, mangue, ananas, pas de problème. Donc on va prendre ce fruit, on va le découper en quartier, on va prendre un mixeur, alors vous avez la machine 1, 2, 3, ou alors la girafe. Oui. Vous ne me regardez pas comme ça, il n'y a rien de grave, c'est une girafe, ça s'appelle, c'est un mixeur, un plongeur. C'est l'occasion de créer un jeu avec un buzzer, je vous ai envie de buzzer, là, comme ça, 1, 2, 3, Ah, j'ai bien vu ça, j'ai bien vu votre envie. Très bien, mon cher Julien. Alors, on prend la girafe. Donc on prend la girafe, on va prendre la machine 1, 2, 3, ou la girafe, on va sortir 3, 4 glaçons du frigidaire, et on va mixer le fruit avec la glace. Avec les glaçons. Avec les glaçons. Donc c'est vite fait, c'est franchement un dessert très simple à faire, qui est beau, visuel. Donc on va mixer le fruit avec la glace, on peut y mettre une petite cuillère à café de sucre en fonction des fruits, s'ils ne sont pas trop sucrés, comme le kiwi, on peut lui rajouter un petit peu de sucre, et rien ne vous empêche de croiser les fruits, de faire de la banane avec de la fraise, de faire du kiwi avec de la mangue, toujours un fruit un petit peu, je vais dire, acide, et un autre plus doux, donc pour donner du peps à tout ça. On met la peau avec, quand on mixe ? Non, on ne va pas mixer la peau de banane. Que la chair ? Voilà. Non, enfin, à part la banane, mais... Oui, et le kiwi, on enlève la peau. Ah non, on ne mange pas la peau du kiwi, mon chéri. Je ne sais pas que je vous demande, mon cher Olivier. On ne mange pas la queue du kiwi. Ah ben, écoutez, c'est pas bon de manger. Effectivement, oui, on comprend bien. D'accord, donc la chair du fruit, avec des glaçons. Et on enlèvera également la queue de la fraise. Oui. On ne mange pas non plus la queue de la fraise. Je demande laquelle se mange. Mais, donc, on va mixer tout ça, on va mettre dans une petite... Pas du tout, je reste là. Je reste là. Je reste là. Voilà, donc on va prendre une petite vérine, une vérine en verre, ou si vous n'avez pas un beau verre en cristal, peut faire l'affaire, un verre à vin. Donc, on va mettre ce mélange, donc bien mixé à l'intérieur du verre. Une chantilly, donc une bombe de chantilly, vite fait, on va tourner autour, on va faire cette vérine. Et s'il vous reste un petit morceau de fraise ou un petit morceau du fruit que vous avez mis dans, justement, dans cette mixture, vous le déposez délicatement sur... Sur la chantilly. La chantilly. Une petite feuille de menthe, et vous servez ça à votre prince ou à votre princesse. Si avec ça, il ne craque pas, c'est que je ne comprends plus rien à la cuisine. Plus rien à rien. Mais c'est très frais, en tout cas. Donc, c'est un peu comme une sorte de mixé qu'au fruit, finalement, face au qu'il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait, donc on peut manger ça après la viande. Vous savez que le lait et la viande, c'est quand même indigeste. Pour la digestion. Voilà. Il vaut mieux manger le lait avant et après la viande. C'est mieux. Donc, moi, je préfère éviter un esprit sain dans un corps sain. Mais c'est tout vous, ça. Ce qui vous permet de passer une agréable soirée. Il est évident qu'à votre chéri, vous n'allez pas lui faire des haricots ou des pois chiches. Donc, pour la gâter et pour ne pas être gâté plus tard, dans ces cas-là, préservez-vous et mangez des produits frais. Je ne dirai qu'une seule chose après cette recette. Régalez-vous mes petits. J'étais sûr, vous nous devriez ça. Mais magnifique recette très fraîche. En tout cas, le conseil, je le retiens. Quand on reçoit son fiancé et sa fiancée, pas de pois chiches, pas d'haricots. Sinon, c'est qu'on est très gonflé. Ou qu'on ne manque pas d'air. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, qui ne va pas. Pour changer d'air, ma foi, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Exactement. Allez, bon vent à vous, mon cher Olivier. On se retrouve tout de suite. Quel bon vent vous amène. Oui, exactement. On se retrouve tout de suite pour la suite des émissions de Dating TV. Ne bougez pas tout de suite. Dating TV, la première chaîne des célibataires.